Salut les gens Nouvelle vidéo, petite mise à jour aquaponique On va voir un petit peu le mur végétal Comment il s'est développé Ca fait 10 mois sans vidéos Donc il y a eu pas mal de changements On va regarder ça ensemble Pour ceux qui suivent un petit peu Vous pouvez regarder un petit peu les vidéos Précédentes Là on avait un plant d'Oreus Et il est mort Il a séché Donc rip J'ai réussi à sauver quelques branches En fait ça donnait des feuilles comme ça Il y en avait plein Donc là je suis en train de refaire une bouture Je ne vais pas la sortir On refera une plante prochainement Il y a les ficus Ca c'était la dernière implantation que j'ai faite A la base le plant il devait faire 5 cm Là il se développe vraiment bien C'est cool On en a un deuxième ici Voilà il faisait à peu près cette taille quand je l'ai implanté Et là maintenant en comparaison Il est bien 4 fois plus grand Qu'est-ce qu'on a ? Les bulbes Alors lui c'est sympa Il m'a fait déjà plusieurs rejets Que j'ai implanté Voilà j'en ai mis un là Ici il se porte bien A côté j'ai mis l'aloe vera Ça va ou si elle tient Là on a Comment ça s'appelle ça déjà ? Le buisson Lui ça va Il n'y a aucun problème Là on a mis un peu d'aloe vera Et galère à se développer Ici Là on a une orchidée Avec toutes ces branches un petit peu bizarres Donc On pourrait dire qu'elle est en train de crever Mais ici il y a un rejet Donc à mon avis elle est en train de Elle est en train de repartir Elle n'est pas morte Par contre Ce qui est mort c'est Il est mort C'était le palmier Lui ici il n'a pas supporté Il va falloir que je m'occupe de ça aussi Sinon La bonne expérience C'est le potos Le plan de potos Donc Il y en a pas mal Il y a un plan ici Comme vous voyez Il y a un plan ici Et là il faut prendre un peu de recul Parce que je les ai fait monter en hauteur Et Alors On va se foutre A ce niveau là Vous voyez Là il y a à peu près 2-3 mètres de branches Là on revient Il y en a encore 2-3 mètres Ça part ici Et là ça part derrière Donc On y va à plus de 10 mètres Il y a d'autres plans Il y en a ici aussi Que j'ai fait monter Pour redescendre Enfin là Ça devient vraiment la jungle Il faut essayer de gérer avec Mais c'est sympa Voilà Sinon un petit peu concernant l'aquarium En lui même Alors il s'est stabilisé C'est à dire qu'il n'y a plus d'albes Il n'y a plus d'albes Sur les vitres Sur les côtés C'est propre Les poissons avaient une maladie Tiens on va regarder celui-là Point blanc Ce sera l'occasion pour moi aussi De vous parler Prochainement d'une vidéo Ce sera mon Ma position vis-à-vis des animaux C'est à dire déjà Il faut savoir que Je n'achète aucun animal C'est très important Tous les animaux Que j'ai en ma possession C'est des animaux Qu'on m'a confié Que j'ai récupéré Mais je participe pas A l'achat d'animaux Je suis pas spécialement Végan ou quoi que ce soit J'aime beaucoup les animaux J'aime ce qui est esthétique Mais par contre Voilà Je participe pas à ça A la limite L'aquarium Il pourrait être vide Il n'y a pas besoin de poisson dedans Les albes Donc il n'y en a plus Sur les vitres On en a encore On a des vieilles algues Au niveau des bois Et d'encore certains décors Mais ça les poissons Au fur et à mesure Ils s'en occupent Ça bouge Donc comme vous le savez Moi J'ai pas de filtre interne Faut savoir que dans l'aquarium Il n'y a rien C'est juste un système De rejet Et en fait L'eau sort ici Et mes filtres sont là dedans Dans ce pot C'est des mousses De la ouate classique Et en fait J'ai essayé de faire une expérience De ne plus changer les filtres Donc ça fait bien un an Je n'ai pas changé les filtres Et ça s'est stabilisé Surtout par rapport aux plantes Elles consomment pas mal de Elles consomment pas mal de nitrates Et en fait j'ai ma pompe qui est tout en dessous Avec le rejet qui se fait A ce niveau là Et hop ça repart dans le système En fait voilà Toutes les plantes qui sont là Filtrent Les particules Et ensuite ça repart dans l'aquarium Par contre aussi Ce qui est important C'est de Assez régulièrement De couper en fait Le surpu Je vais vous montrer Comme vous voyez ici Il y a toutes les particules Les déchets Qui normalement se retrouvent pas Dans l'aquarium Mais si on a trop de Trop de développement racinaire Va falloir couper un peu Parce que sinon J'ai des inondations Dans l'aquarium Voilà les gens Je pense qu'on peut faire aussi Un petit tour Des petits décors Bon c'est une connerie Mais c'était surtout pareil Les plantes que je voulais vous montrer Donc c'est au développement racinaire Ça c'est une expérience Je pense que ça fait Pareil plus d'un an Qu'elle est là-dedans J'ai pas rajouté d'eau Elle se développe Assez lentement Parce qu'elle est quand même Assez loin De la source de lumière On en a une autre ici Vous voyez Il y a une masse A la base Et ensuite ça tire un fil Qui lui-même Redéveloppe tout un tas De masse racinaire Au contact de l'eau Une autre bouteille Je crois qu'on en est A 2-3 ans de développement Ça pareil Je gère Là on en a un an Cette bouteille Peut-être un an et demi Celle-ci on en est bien A 3 ans Voilà Pareil un système aquaponique Dans un vase Et puis Voilà L'ensemble est sympa Voilà les gens On se retrouvera Je pense pour d'autres vidéos J'ai pas mal de sujets A aborder avec vous En tout cas N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Et si la vidéo vous a plu Essayez de laisser un petit like Ou quoi En ce moment C'est un petit peu La hesse Comme on dit Et j'ai besoin D'un peu de soutien Donc Je vous fais un bisou Et puis je vous dis A la prochaine Ciao les gens